Antoine pour la centrale, le corps d'une femme sans vie était retrouvé au 33... Je demande une intervention de la scientifique. Madame Adufric a été retrouvée hier soir à son domicile. Mariée au plus riche industriel de la région, son corps sans vie est marqué d'une vilaine blessure à la tête. C'est la gouvernante de la maison qui a découvert le corps à 21h. Pour elle, nul doute, sa patronne a été assassinée. La cellule criminalistique de l'inspecteur qui a en responsabilité cette affaire est déjà sur les lieux hautement sécurisés. Aucun indice ne doit disparaître. D'ailleurs, chaque objet est minutieusement repéré par un numéro. Un téléphone portable, un mouchoir taché de rouge, des gobelets en plastique, un foulard, de la terre, une facture de restaurant. Tout est rigoureusement répertorié. De quoi est véritablement morte Madame Adufric ? Des élèves motivés vont ainsi être formés à l'expertise scientifique dans le cadre de l'enseignement optionnel sciences et laboratoires. Ils vont mener l'enquête et sans aucun doute pouvoir la résoudre. Bienvenue dans l'option SL. Cet enseignement vise à développer vos compétences scientifiques. Dans la continuité des sciences au collège, vous traiterez des investigations policières ou bien de la prévention des risques, des arts, des systèmes automatisés et bien plus encore. Pas de cours, pas de devoirs à la maison, uniquement des travaux pratiques. Au cours de l'année, vous pourriez aussi rencontrer des scientifiques comme des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs et même visiter des entreprises et laboratoires. Bref, revenons-en à notre crime. Après analyse des indices, il semblerait bien que Madame Adufric soit morte à 23h. Attendez. Si Madame Adufric est morte à 23h, comment la gouvernante a pu trouver son corps à 21h ? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous redirige bien évidemment sur le site web hbcrel.fr slash options slash SL pour plus d'informations. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.